C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, onésime d'Oshima Kite. Ravie de vous retrouver à ce rendez-vous d'informations de ce samedi 10 septembre 2022, dont voici le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Chisekedi, qualifie le déploiement dans son pays de forces régionales conjointes et de l'EAC, de délicateté pour cette communauté. Lors de la signature d'un accord d'Onalo Félvera, c'était M. Louis Soutembre, Chisekedi a appelé à l'isage de la diplomatie comme convenu dans le cadre du processus de Nairobi. Au sommaire également, les prochaines élections des membres du conseil de nos tables et collinaires au Burundi refraient des orientations politiques. La population dans certaines communes regrette que ceux des membres d'y passer au pouvoir aient été retenus comme candidats à ce conseil et s'en tenir compte de leurs compétences. En fait, nous irons en Tanzanie où la sensibilisation au rapatriement ou à l'endroit des réfugiés burundais prend une ampleur inquiétante. Et voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, signature, jeudi 8 septembre à Kinshasa d'un accord donnant le fait vers le déploiement de la force régionale conjointe de l'EAC. L'envoi des troupes devrait être imminent et le président Félix Chisekedi a qualifié l'amitié de délicateté pour la communauté. Il a appelé à l'isage de la diplomatie comme convenu dans le cadre du processus de Nairobi. Le point avait que Marie-Ange est la cause. L'accord prévoit un déploiement initial de la force régionale conjointe de l'EAC pour une période de six mois après quoi le déploiement sera évolué. C'est en substance ce qui est dans le communiqué des services de communication du secrétariat de la communauté est-africaine qui cite Pita Matouki, secrétaire général de la communauté. Selon le communiqué, l'accord sur le statut des forces SOFA décrit les obligations et les responsabilités de la force régionale sur le territoire de la RDC et la facilitation et le soutien qui seront accordés par le gouvernement de la RDC conformément à la constitution et aux lois applicables. Le quartier général de la force précise ce communiqué a été établi et le personnel clé nommé. Ceux-ci incluent le commandant de la force EAC, le général de division Jeff Nyaga du Kenya et l'un des deux adjoints devrait être le général de brigade et Mark Apouta de la RDC. La région s'attend à un déploiement important de forces dans les prochains jours, ajoute le communiqué du bureau de communication de la communauté est-africaine. L'accord sur le statut des forces SOFA a été signé à Kishasa par les délégués et experts des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. La force régionale de cette communauté, qui devra bientôt se déployer dans l'Est de la RDC, aura pour mission d'y restaurer la stabilité, la paix et la sécurité. Le président Félix Antoine Tshisekedi a présidé la signature de cet accord donnant le feu vert au déploiement de la force régionale conjointe. Il a ainsi tenu à signaler que cette mission ne sera pas facile, notant que l'instabilité dure depuis plus de deux décennies à l'Est de la RDC. Et d'ajouter, je cite, « Il est important qu'il y ait une sensibilisation de la communauté locale sur l'objectif de la force régionale pour apaiser tout soupçon négatif, afin que nous puissions avoir la paix dans cette région. » Fin de citation. Pour rappel, un contingent de l'armée burundais est entré officiellement sur le sol congolais lundi 15 août. Peu après, le porte-parole de l'armée burundais a précisé que ce déploiement n'a rien à voir avec cette force conjointe de l'EAC, mais a plutôt été fait dans le cadre d'une coopération bilatérale. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé au chapitre politique, la population burundais a réagi sur les propos du président burundais Varysen Daichimie, faisant étant d'impossibles renversements du pouvoir. Des propos qui ont été suivis par la destitution du premier ministre et le remaniement ministériel. Certains parmi ces burundais indiquent que le président de la République aurait joué sur le coup d'état en préparation pour pouvoir écarter son rival, Alain Guillaume Mounioni. D'autres indiquent qu'il ne comprenait pas la vision du président Daichimie, car en temps normal, les présumés potistes auraient déjà comparé devant la justice pour subire un interrogatoire. Suivez. Comme un simple citoyen, c'est incompréhensible d'entendre quelqu'un qui est présumé au tel d'un coup d'état d'effectuer dans ses fonctions et avoir la liberté de participer dans les activités de remise et reprise de son succès. On se demande pourquoi les votaires du coup d'état en guerre de 2015 sont des délits dans les différents tribunaux. Alors que les présumés votaires du coup d'état seraient prononcés par la chaise d'état solide. Mounioni, sœur, ne peut pas préparer le coup d'état. Donc l'affaire réside entre le président en soi et Mounioni. Et même, on n'a pas encore affiché la liste de son potiste. En tant que peuple, ne voyons pas comment l'ex-premier ministre attendait de faire le coup d'état seul. Nous prévenons que jusqu'à présent, Mounioni n'a pas été arrêté, n'a pas été condamné. Il est toujours libre, il est toujours dans sa famille. Si cette tentative de faire le coup d'état est derrière, il devait être évalué à la justice. Ce que nous voyons en tant que peuple, sûrement, c'est que le problème réside entre Mounioni et le président de la République, mais pas entre Mounioni et le gouvernement en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Au chapitre Gouvernance, les prochaines élections des membres du Conseil des Notables et Corineurs au Burundi referaient des orientations politiques. Propos de certains habitants de la commune de Kanyosha, en province de Bujumbura, qui précisent que les candidats retenus sont tous membres du Parti Saint-DFDD et ont été choisis sans tenir compte de leurs compétences. Suisse est le même habitant de la commune de Kanyosha, qui s'est confié à la RPA. C'est une institution carrément politisée. Quoi qu'il nie toute tendance politique et partisane qui a entachéré cette institution, mais c'est plus que ça. À titre illustratif, la majorité de ceux qui s'étaient fait inscrire en commune de Kanyosha a été rayés de la liste et ils se sont retrouvés leurs candidatures rejetées. Il y figure les proches et les frères des responsables du Parti au pouvoir ou encore des militants infiliens de ce parti. On ne conteste pas qu'il soit de la liste des notables, mais l'inquiétude réside sur le fait que tous ceux qui l'ont mérité et supposé être des favoris ont été écartés. Il n'a sélectionné que des bons à rien. On ne comprend pas vraiment l'avenir de ce pays, même si ils emprônent la prospérité. Perdissances de la pénurie du carburant dans les provinces du nord du pays. Dans certaines de ces provinces, il n'y a ni essence ni mazout. Le point avec Eric Nyonzima. Les habitants de la province Ngozi signalent le manque du carburant depuis j'ai dit aucune goutte ne filtre dans les pompes ni pour l'essence ni pour le gazoir. Ce ne sont que des lamentations. L'on dit que le carburant est en abondance, mais en réalité, il n'y en a pas. Seulement, les fraudes se perdent toujours. À vrai dire, il y a trois jours ou plus que je ne remarque du carburant disponible sur les stations-service. Ce n'est que des grognes qui perdent. En province, Mouyinga, c'est plutôt un oeuf de soulagement en ce qui concerne le gazoir. Toutefois, la fraude au carburant reste une réalité dans les deux provinces. Vraiment, du gazoy, il y en a suffisamment et il n'y a pas de longue file. Mais l'essence manque énormément. On peut passer quatre jours sans savoir même à quand elle sera disponible et on constate que longue file en attente de l'essence. Et on constate de longue file en attente de l'essence. Par exemple, nous avons été servis en carburant jeudi, mais vendredi, il n'y en avait pas de même qu'aujourd'hui samedi. C'est de la galère qui continue. En province, Mouyinga, une bouteille d'un litre et demi d'essence coûte 8 000 francs au chef-oulier de la province et s'achète à 2 000 francs. Les pompites de différentes stations-service en province, Mouyinga, ont pourtant espoir d'être approvisionnées la semaine prochaine. Bien que la régie des eaux ait emporté le carburant pour le distribuer dans différentes provinces du pays, les habitants du chef-lieu de la province de Mouyinga indiquaient la peinerie de ce produit stratégique persiste encore. Notre source fait savoir qu'est, depuis samedi de la semaine dernière, aucune station ne dispose du carburant de type essence. L'essence emportée a été partagée entre les membres de la commission créée par le gouverneur de cette province pour le suivi de la distribution du carburant. Nombreux parmi les membres de cette commission ont rempli ce carburant dans des bidons, poursuivre notre source. Actuellement, un bidon de 20 litres d'essence coûte 100 000 francs, alors qu'il ne devrait pas dépasser 68 500 francs. Une bouteille d'un litre et demi d'essence s'achète entre 12 000 et 15 000 francs, comme le précise notre source. La situation du carburant n'est pas claire. Dernièrement, lorsque la régie des eaux avait importé le carburant, il y en avait et il a été distribué. Nous avions cru que le problème était résolu, mais actuellement, il se remarque surtout la pénurie de l'essence. L'essence manque beaucoup. Sur le marché noir, une bouteille d'un litre et demi coûte 15 000 francs bourrondais. Tu comprends donc que c'est grave. La situation est redevenue difficile. Seul l'OMAZU est disponible au niveau des stations-services. Selon toujours les informations en provenance de l'OMAZU, les stations-services qui se situent dans les localités éloignées du chef-lieu de la province n'ont pas été servies. La pénurie du carburant de type essence qui s'observait actuellement au Burundi est dit au fait que le gouvernement avait aussi d'importe prise de quantité de carburant de type mazout car très sollicite. Cela a été annoncé ce vendredi par Jean-Alberman Gomba, directeur général de la Régie des eaux et les sociétés étatiques choisies par le gouvernement pour importer le carburant au pays. Son directeur général ajoute ce qu'il a aussi remarqué que d'autres sociétés pétrolières ont diminué les rythmes de distribution de ce produit quand la Régie des eaux a démarré les importations. Sur le Jean-Alberman Gomba, il s'exprimait sur les mécanes de la RTNB. Oui, c'est vrai qu'il se remarque au niveau des stations-services. de l'enfile de véhicules, surtout ceux qui consomment l'eau carburant de type essence, car pour ceux qui consomment l'eau mazout, il n'y a aucun problème. Quand nous avons importé notre premier lot de carburant, on avait acheté plus de quantité d'eau mazout car il était très sollicité par nombreux. Vous savez que l'eau mazout est consommée par les gros véhicules comme les camions qui transportent les produits de consommation, les véhicules de l'eau traco ou encore les croise-terre. Aussi, l'eau mazout était très recherchée par les industries comme Labraroudi, Buseco, Sosumo, mais également les sociétés de télécommunication. Tout cela nous a poussé à importer plus l'eau mazout que l'essence. Autre chose, dès que nous avons débuté les importations, nous avons constaté qu'il y avait des changements chez d'autres sociétés pétrolières. Je pense que vous constatez vous aussi que des sociétés comme Interpétrole où d'autres sociétés semblent avoir laissé la distribution du carburant. Ces derniers jours, donc, c'est la Régie des eaux elle seule qui faisait la distribution aux stations-service et nous avons distribué ce carburant à plusieurs stations. Ce supérieur hiérarchique de la Régie des eaux a de ce fait de déclarer que la pénurie du carburant va trouver ce ratio dans les brefs délais. Actuellement, donc, nous avons acheté plusieurs quantités d'essence que nous avons importées au pays. Il y a 46 camions, citerne qui sont en cours de route et remplis d'essence. D'ailleurs, nous attendons 16 camions remplis d'essence qui vont arriver aujourd'hui au port d'Ocabanga. Ces camions vont donc apporter à peu près 2 millions de litres et c'est beaucoup si on tient compte des véhicules qui consomment l'essence. Je tiens à tranquilliser la population que s'il n'y a pas d'imprévus, je suis très confiant que demain, au moins 16 camions vont débarquer au niveau du stock d'Ogitega et d'autres vont continuellement débarquer que ce soit dimanche ou lundi. Je pense bien que dans 3 jours, la situation sera maîtrisée et une solution sur la pénurie du carburant, qui soit mazout ou essence, sera trouvée. Je tiens à vous signaler que le gouvernement a acheté 20 millions de litres de carburant au moment où le pays consomme 25 millions de litres. Vous comprenez donc que si les choses continuent dans le même sens et que d'autres sociétés pétrolières distribuent leur carburant, il n'y aura plus de pénurie de ce produit. C'était Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Après cette petite transition, nous ouvrons la page réservée aux réfugiés. La sensibilisation au rapatriement à l'endroit des réfugiés burundais en Tanzanie prend une ampleur inquiétante. À part que certains réfugiés se sont vus retirer de leur statut de réfugiés, même les réunions tenues par les responsables du camp pour les sensibiliser au rapatriement ne sont pas tranquilles. Reportage signé, les réfugiés burundais du camp d'Ondoutar indiquent qu'aucun jour ne passe sans qu'ils ne reçoivent des messages et hâtent qu'ils les contraignent à se rapatrier coûte que coûte. Dans une réunion organisée à l'endroit des réfugiés burundais ce vendredi, les responsables du camp ont sensibilisé au rapatriement. Ils se sont servis de certains réfugiés burundais qui ont été récemment dépêchés pour visiter le Burundi pour convaincre par la suite leurs compatriotes. L'un des réfugiés du camp d'Ondoutar témoigne. Hier, les responsables du camp nous ont présenté quelques burundais qui ont été envoyés au pays pour témoigner mais ils nous ont raconté des choses contraires de ce qu'ils avaient dit auparavant car ils nous ont dit que tout va bien au pays sauf la famine qui fait rage mais que la paix est totale ainsi que la sécurité. Ce qui inquiète le plus ces réfugiés burundais d'Ondoutar c'est que les burundais qui ont été arrêtés au marché et aux alentours leur numéro d'identification des réfugiés ont été saisis à enregistrer par la police d'où ils craignent le rapatriement forcé. Les marchandises des réfugiés arrêtés ont été saisies par la police. Cette dernière a arrêté d'autres réfugiés vivant aux alentours et ce qui nous fait peur c'est que pour les relâcher les agents de sécurité ont noté tous les numéros d'identification de ces réfugiés appréhendés. Cela se produit après que ce jeudi les responsables du camp d'Ondoutar aient sorti un communiqué interdisant tous réfugiés burundais d'exercer toute activité génératrice de revenus encore moins accomplir des travaux champêtres. Merci à toi aussi et alors je disais les méchants au mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la mise en place du conseil du notable collinaire au Burundi. A la présentation et mille universum. Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agaté Kakawe Radio RPA Idjoui Yawaniagé Ougu ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les Burundais voteront bientôt les notables des collines et des quartiers dans tout le pays. Ces notables recevront les plaintes et donneront leurs avis sur toutes les affaires civiles et de la compétence des tribunaux de résidence et procéderont à la conciliation des partis au conflit. Cependant, chacune des partis pourra saisir le tribunal si elle est l'estime nécessaire. Mais la population se basera sur quels critères pour voter ? Comment ces élections sont-elles organisées ? C'est ce dont nous allons parler tout à l'heure. Bienvenue dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 10 septembre 2022. Vous présentez par Émilie Nivasoumba. Le conseil des notables des collines et des quartiers est prévu par une loi de 2021 comme nous le rappelle Bella Mogisha. Le conseil des notables de la colline est réinstitué au Burundi depuis 2021 par la loi numéro 01 bar 03 du 23 janvier 2021. Le conseil des notables de la colline et du quartier traitera les affaires civiles de la compétence des tribunaux de résidence. Il est composé de 15 membres. Il a pour principale mission de recevoir les plaintes des parties en litige et donner son avis sur les affaires civiles de la compétence du tribunal de résidence. Les tribunaux de résidence ne recevront les affaires civiles qu'en recours des conclusions de ce conseil des notables. En cas de non-comparution d'une des parties en conflit des absences non justifiées, la loi accorde les prérogatives au siège de donner son avis sur le litige. La partie lésée part à la conclusion du siège des notables à 15 jours pour faire recours devant le tribunal de résidence. Les membres du conseil ont un mandat indéterminé, stipule cette loi portant réinstitution du conseil des notables aux Burundis. Sans éligible, les Burundais âgés de moins 35 ans, résidents sur la colline ou dans le quartier de plus ou moins 5 ans, intègres, justes et sans casier judiciaire. Les autorités du parti au pouvoir SNDD-FDD ont été accusées à plusieurs reprises d'écarter les marbres des autres parties dans ces élections. Certains indiquent même qu'ils se sont vus radier des listes des candidats sans motif. Nos confrères de la télévision Renaissance ont toutefois parlé à certains Burundais qui ont précisé comment ils feront leur choix. normalement, il n'y a pas de problème à ce qu'il y a des élections des personnes notables d'autres collines de soleil. Au niveau de notre colline, nous nous connaissons et nous connaissons des gens qui sont justes. On peut se demander est-ce que ces élections ne peuvent pas faire la même chose que les autres élections ? Parce que nous avons l'habitude quand nous faisons des élections, l'administration change, change nos voies. Il faudrait des observateurs poursuivre ces élections. Sinon, il y a risque qu'il y a en fait une question de rapport du parti au pouvoir et le stade de l'élu. Tout l'influence va travailler dans l'objet de satisfaire la volonté du parti et non pas dans le souci de satisfaire la volonté du peuple. Au niveau de notre éducation, nous voulons toujours un problème. Nous voulons toujours un problème, un problème qui est lié à la transparence, un problème qui est lié à la liberté. Ces élections des notables collinaires et des quartiers se tiendront ce lundi dans tout le pays. Elles sont organisées par les conseils collinaires et des quartiers. Mais bon nombre de Burundais, y compris certains candidats, ne savent pas exactement comment ces élections sont organisées. Il y en a d'autres qui n'étaient même pas au courant que des élections de ce genre s'organisaient dans le pays. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 10 septembre 2022. Merci à vous tous que nous avez suivis à la présentation. C'était Emile Eniwa Sumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Eniwa Sumba. Merci, Mesdames et Messieurs, de vous avoir très très attentifs. Ainsi s'achève cette édition à la présentation de la société au Nézime de Chimagui. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada